La plupart des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises ont du mal à lever le pied, prendre des vacances, du repos, parce qu'ils se disent que c'est impossible de trouver des clients pendant qu'ils sont absents. Par conséquent, ils poussent toujours plus, prennent rarement de repos, jusqu'à parfois l'épuisement professionnel. Est-il possible de trouver des clients pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on est en pause, lorsqu'on a une entreprise dans le domaine de la transformation ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur autor de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience d'allées à faire pour vous aider à éliminer les 5 mythes les plus dévastateurs, qui vous empêchent probablement de lever le pied tout en continuant à servir vos clients. Donc, si c'est important pour vous de savoir comment faire pour prendre des moments de répit et de repos tout en continuant à servir davantage vos clients, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Les athlètes de haut niveau savent que le repos fait partie de l'entraînement. Donc, lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de pouvoir organiser votre temps pour que les moments de repos, les moments de reconnexion puissent être utiles. On a souvent une connotation négative du repos parce que le repos m'éloigne de mes clients, de mon business et peut mettre en péril toute l'activité. Or, lorsque l'on change cette association et on crée une nouvelle association que le repos fait partie de l'entraînement, me permet d'être encore plus productif, ce moment de répit me permet de me reconnecter et d'être encore plus performant, d'apporter plus de valeur ajoutée, les choses changent. On va avoir ensemble 5 mythes qui vous permettront de comprendre comment faire pour y arriver. Le premier mythe à éliminer, c'est le mythe de la personne indispensable. Le coach indispensable, le formateur indispensable, le consultant indispensable. On a bien souvent tendance à penser que notre client a absolument besoin de nous en tant que personne pour résoudre toutes ces problématiques. Et je sais que c'est très difficile à accepter comme idée pour une personne qui est dans ce domaine d'accompagnement, de la transformation par exemple. On se dit je suis la personne confidentielle et si moi je ne suis pas là physiquement, eh bien mon client ne peut pas s'en sortir. Or, ce que vous devez réaliser, c'est que c'est votre méthodologie dont votre client a besoin, votre méthodologie qui peut l'aider. Et votre objectif n'est pas de vous rendre indispensable pour votre client, c'est de créer une méthodologie indispensable pour votre client, qu'il pourra s'approprier ensuite en toute autonomie pour réussir dans sa propre transformation. Pour que cette idée soit plus simple, plus facile à accepter, à comprendre pour vous, pensez à ces grands auteurs qui ne sont même plus de ce monde, qui ont écrit des livres avec des méthodes, des protocoles et des pratiques qui aujourd'hui encore servent dans plusieurs écoles, qui servent dans plusieurs académies et qui probablement vous ont aidé à développer ce que vous savez faire aujourd'hui. Ont-ils été physiquement là tous pour vous expliquer comment ça fonctionnait ? Non, ils ont créé une méthodologie. Ils ont créé un apprentissage qui s'est transmis ensuite peut-être d'école en école, de pratique en pratique, d'expérience à expérience, de mentorat à mentoré. Bref, c'est cette méthodologie dont vos clients ont besoin. Lorsque vous réalisez cela, vous comprenez que votre présence à vous n'est plus si indispensable que ça. Il y a un appui, un apport, une valeur ajoutée bien sûr que vous avez, mais il est possible de créer un compromis, une façon différente de faire les choses dans laquelle vous apporterez de la valeur ajoutée à vos clients sans forcément vous s'être présent physiquement, tout en apportant de la valeur ajoutée à votre propre vie pour gagner en liberté. Et la solution, c'est de créer des systèmes d'acquisition et des systèmes de livraison simplifiées dans lesquels vous pourrez attirer plus de clients et pas une personne à la fois parce que ce n'est pas vous la personne indispensable et ensuite dans laquelle vous pourrez délivrer à plusieurs personnes à la fois avec ou sans votre présence physique ou semi-physique également. Le deuxième mythe à éliminer, c'est le mythe du présentiel à tout prix. Votre client, une fois de plus, n'a pas besoin de vous toucher physiquement pour pouvoir transformer sa vie ou son business. Votre client, il a besoin une fois de plus de votre méthodologie, de votre approche. La plupart des experts qui ont de belles certifications, qui ont de grandes expertises et qui ont été probablement dans les plus grandes écoles pour pouvoir apprendre ce qu'ils font, sont très bons sans doute ce qu'ils font. Mais ils ont l'impression que s'il n'y a pas de présentiel, rien ne se passe. Il est vrai que le présentiel reste le présentiel. Mais lorsqu'il s'agit de choisir et de faire un compromis entre organiser une rencontre où vous ne pouvez voir que cinq ou dix personnes seulement maximum et de partager votre expérience, votre expertise, votre savoir-faire, votre méthodologie à cinq ou dix personnes. Ou alors de pouvoir aider des personnes dans le monde entier qui ont véritablement besoin de ce que vous savez faire, la question ne se pose plus. Il ne s'agit plus de nourrir son propre intellect et de se dire j'ai raison, il s'agit ici de servir les autres et d'être généreusement payé en retour. J'ai connu des personnes qui ne juraient que par présentiel, qui refusaient le digital, qui ont été contraints et forcés pendant les périodes de confinement, de pandémie, d'adapter le modèle. Et lorsqu'ils ont testé, ils ont eu une expérience différente, une saveur différente, qui leur ont montré que il est vrai que le présentiel restera le présentiel. Mais il y a d'autres voies pour pouvoir servir davantage de personnes tout en se servant soi-même parce que votre vie, la qualité de vie est importante tout autant de celle de vos clients, la vôtre est importante. Il y a un compromis à faire et à trouver pour pouvoir créer de la valeur ajoutée dans un équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Votre client n'a donc pas besoin de vous toucher physiquement pour transformer sa vie. C'est un bonus, c'est un plus. Il a besoin surtout de votre méthodologie pour pouvoir la transmettre. Et si vous savez le faire, que ce soit en distanciel ou même en présentiel, faites-le. Mais ne soyez pas bloqué par des œillères simplement parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on vous l'a transmis comme ça, il est important d'y ajouter votre propre jugement, d'ouvrir les yeux en voyant les résultats que d'autres obtiennent en suivant des modèles différents et d'apporter votre bonne intelligence. Le troisième mythe à éliminer pour pouvoir gagner en liberté et trouver des clients même lorsque vous êtes absent, c'est le mythe du individuel à tout prix, de l'accompagnement, de la transformation individuelle. Ce mythe fait en sorte que la plupart des entrepreneurs dans le domaine de l'accompagnement et de la transformation sont prisonniers de leur propre activité. Ils se retrouvent à un moment donné à vouloir aider à servir les autres, apporter de la valeur ajoutée. Même lorsqu'il y a du succès, ils rencontrent beaucoup de clients, leur agenda est complet. Ils ne peuvent pas faire de pause, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ont parfois même du mal à prendre soin d'eux à force de rester bloqués dans ces idées plus traditionnelles. Comprenez ceci, si aujourd'hui vous êtes encore dans la croyance que travailler simplement individuellement avec les personnes est la seule solution pour servir les autres, ce n'est pas de votre faute. C'est simplement parce que vous n'avez probablement pas encore expérimenté ou travaillé, n'avez pas encore construit un modèle qui vous permet d'aider les autres avec un effet de levier, en créant un hybride. Ou alors vous avez une association d'une expérience que vous avez vécu avec un format peut-être de groupe qui vous a déplu, peut-être un format impersonnel où il y avait des milliers de personnes dans les échanges et on n'avait pas la possibilité de s'appuyer. C'est tout aussi extrême que de dire que l'individuel est la seule solution. Réaliser qu'il y a une autre façon de faire, un juste milieu, une combinaison des deux, un mélange entre un effet dynamique de groupe avec des gens qui se portent, mais également à qualité individuelle pour pouvoir aider, servir chaque personne. Et votre seul curseur de réussite, c'est quoi ? Est-ce que les clients progressent, avancent ? Est-ce qu'ils sont ravis ? Est-ce qu'ils arrivent à destination de leur transformation ? Si la réponse est oui, vous aurez découvert quelque chose que vous ne soupçonniez même pas avant de pouvoir le faire. Et ça vous permettra comme ça de vous libérer beaucoup de temps, d'utiliser des effets de levier, d'accompagner et de servir plusieurs personnes en même temps et ainsi de pouvoir trouver et servir des clients même lorsque vous êtes au repos. Le quatrième mythe à éliminer, c'est le mythe de l'entreprise traditionnelle qui dit, qui pense que tout doit être fait pratiquement à la main, par l'humain. Chaque chose et chaque tâche doivent être faites par une personne. On pense que dès qu'une tâche doit être faite, il faut engager du personnel, une personne pour le faire. Et donc lorsqu'on n'a pas une grande taille, on n'a pas une grosse structure, on n'a pas encore le budget des gros groupes et des gros multinationales, on se sent bloqué et limité en se disant je ne peux pas me permettre d'avoir un système qui tourne comme les autres. On se dit il faut que j'ai un bureau sur l'avenue principale de ma ville pour pouvoir fonctionner à une hauteur plus importante. Or dans le domaine de la transformation, du digital, vous avez la possibilité d'utiliser des effets de levier, des outils systématisés, simplifiés le plus possible et utiliser des outils pour accélérer la croissance de votre entreprise. Lorsque vous faites tomber tous les mythes et que vous changez les paradigmes traditionnels transmis, vous découvrez qu'il y a d'autres façons de faire. Vous pourriez très bien, avec quelques personnes dans votre équipe, pouvoir faire le travail de plusieurs dizaines de collaborateurs dans une entreprise plus traditionnelle, avec un profit et un équilibre pour chaque personne encore plus grand, simplement parce que vous avez été ouvert à d'autres pratiques. Vous pourriez toujours bien évidemment modifier votre structure par la suite, prendre ce bureau sur l'avenue principale de votre ville si c'est votre souhait, ou alors de continuer à travailler avec des personnes dans les quatre coins du monde et servir des milliers de clients chaque année tout en étant récompensés par une véritable liberté qui vous permet de trouver des clients même lorsque vous êtes au repos. Et puis enfin cinquième mythe à faire tomber pour trouver des clients, c'est le mythe du million d'euros. On pense souvent que pour développer un business qui fait un million d'euros et plus, on a besoin d'avoir une taille gigantesque, une grosse structure énorme une fois de plus. On prend le point suivant, recruter l'infrastructure, etc. Or, lorsque vous êtes dans le haut de gamme et que vous savez comment faire de la bonne façon, vous n'avez pas besoin de tout ça. Combien ça fait un million par an ? Ça fait 80 000 euros par mois, 83,3 et quelques. C'est moins de 100 000 euros par mois. Si vous avez une offre à 10 000 euros ou 8 000 euros, ça vous fait entre 8 et 10 clients par mois. L'histoire, elle est réglée. Il vous faut entre 8 à 10 clients par mois. Est-ce qu'il vous faut pour ça avoir des bureaux dans toutes les villes ? Non. Est-ce qu'il vous faut pour ça avoir des centaines de collaborateurs ? Non. Parce que lorsque vous êtes dans le haut de gamme, vous avez moins de clients pour plus de marge et plus de temps pour les servir. L'équation est parfaite. C'est la raison pour laquelle cela change la vie de vos clients et ça change votre vie en même temps. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous trouvez les conseils pertinents et que vous voulez savoir comment développer un business dans le domaine de la transformation ou le faire accélérer en faisant tomber tous les mythes que j'ai partagés dans cette vidéo, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients de gamme en moins d'une semaine avec un système ultra simplifié en faisant tomber tous les mythes et ce système fonctionne que vous soyez présent ou absent. Le lien est dans la description, il suffit de cliquer dessus et de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette formation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites le moi avec un grand pouce vers le haut, ça permet à d'autres personnes de la découvrir, ça dure deux secondes et j'apprécie énormément, c'est le pouce bleu qui est juste là. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge abonné qui est juste là et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez en commentaire le mot mythe, un membre de mon équipe ou moi-même vous diront comment vous pourrez télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, je vous donne rendez-vous de la formation offerte, le lien est en description ou dans une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'était Zico-Kiax, à très vite, merci.